qui sont tout à fait dans la veine la plus pure de Poulenc. Oui, dans la méditation. Alors oui, mais en même temps pas tellement, parce que Poulenc était un rigolo. Ah ouais ? On dirait pas. Il n'a pas cette image. Alors Poulenc a été un rigolo jusque dans sa 30ème année à peu près. Et puis il a eu une grande dépression, quelque chose qui s'est mal passé. Il a perdu son ami, un ami compositeur, Ferrou. Et il s'est retiré, donc Poulenc, pendant quelque temps, à Rokamadour. Et là, il a reconnecté ce qu'il avait reçu en tant qu'enfant. Il avait reçu une éducation religieuse comme dans les bonnes familles, puisqu'il est de la famille de Ron Poulenc. Et à partir de là, il s'est mis à écrire de la musique sacrée de façon absolument merveilleuse. C'est Rokamadour qui l'a inspiré de nous. C'est Rokamadour qui l'a rebranché de sa spiritualité. Mais c'est un endroit très particulier, Rokamadour. Pour les gens qui sont sensibles à ce genre de philosophie, de réflexion. Tout à fait. Et puis c'est un lieu que, moi que je connais aussi, et qui est un lieu qui suscite cette réflexion spirituelle, mais en dehors du culte. C'est ce qui est intéressant, au fond. La souffrance peut être inspirante aussi ? Oui, à condition qu'elle ne soit pas quelque chose qui enferme, au fond. Parce qu'elle peut enfermer et victimiser celui qui souffre. Mais elle peut être aussi révélatrice. Rokamadour, ça a été une libération finalement ? Pour lui, ça a été une libération tout fait extraordinaire. Donc, est né ce Stabat Mater, on peut entendre d'ailleurs cette grande profondeur, cette souffrance-là. Mais après, bien d'autres œuvres. Et entre le Stabat Mater et le Gloria, Poulenc a écrit les fameux dialogues des Carmelites. D'après la nouvelle de Bernalos. Et donc, ça a été, ça aussi, c'est un moment exceptionnel, exceptionnel d'intériorité, de profondeur, de spiritualité. Alors évidemment, on entend des Carmelites. Alors les Carmelites, on va se dire, oui, mais c'est de la spiritualité religieuse, etc. Mais non, c'est bien au-delà de ça. Ce qu'elles ont vécu, ces femmes, pendant la Révolution.